Pourquoi je devrais développer ma masse musculaire? Souvent, on va aller dire, on va aller courir pour aller perdre du poids. Lorsqu'on travaille en musculation, par contre, on va aller viser davantage les fibres musculaires de type 2A qui vont être plus grosses et qui vont consommer plus d'énergie, même lorsque vous faites à vous. Mon métabolisme de base va augmenter et donc, si je garde la malnutrition, je vais perdre du poids un peu chaque jour. Votre corps va commencer à utiliser la nutrition que vous avez pour construire les muscles et en plus, vos muscles vont dépenser de l'énergie sans rien faire. Le petit moment où vous allez vers votre point d'échec et que vous dites « Non, je crois que je suis capable d'aller plus loin. » À chaque fois que vous arriverez à ce moment-là, ça veut dire que vous repoussez vos limites corporelles. Dans tous les sports, dans toutes les choses, il y a toujours un risque de blessure. Ça dépend comment on va le faire. Des fois, il y a des personnes qui vont y aller vraiment intense et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se brûler, ils vont aller plus loin que ce qu'ils sont capables et ils vont aller occasionner des blessures. Ils ne sont pas en contrôle. Néanmoins, lorsque vous faites de la musculation, que vous êtes en plein contrôle de vos moyens, donc que vous contrôlez votre poids, que vous n'êtes pas en train d'essayer de soulever des charges trop lourdes pour vous avec une très grande rapidité, qu'on va s'éloigner des blessures. Ce qui est sûr, c'est que si vous gardez votre corps inerte, sans mouvement, eh bien, bien sûr, vous allez diminuer vos capacités d'année en année. Traitez votre corps comme vous voudriez faire réaliser tous vos projets. C'est votre ressource numéro un qui va vous permettre d'accomplir de grandes choses. Sur ce, faites attention à vous. Félicitations de prendre action pour tous ceux qui ont décidé de le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada